Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis, vraiment content de vous retrouver en ce vendredi 27 novembre 2020, 21h28 du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça ne va pas vraiment bien, mais ça va encore relativement pas si mal, comme dirait l'autre. Mais ça va vraiment être pire très bientôt, donc profitez du fait que c'est encore vivable, parce que viendra le jour où ce sera invivable. Alors, j'ai quelque chose de fascinant à vous partager. Dans les prochains jours, j'ai plein, plein, vraiment des choses renversantes. Ça va nous changer le mal de place. On va aller faire un tour dans plusieurs, plusieurs départements, comme dirait l'autre, du magasin. J'ai des choses extraordinaires. Certaines sur les écrits bibliques, ça va vous intéresser. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'abonnés qui sont des fervents croyants et qui sont attachés aux écrits bibliques. Vous allez voir, j'ai trouvé quelque chose de fascinant pour vous autres. On va aller faire un tour aussi dans le désert du Sahara. C'est complètement renversant. Dans les prochains jours, on va s'attarder ensemble sur les anciennes civilisations perdues. On va parler aussi de l'Atlantis. Mais, du désert du Sahara, ce que j'ai découvert pour vous autres à vous partager, c'est... Peut-être que vous êtes déjà au courant parce que vous êtes tous des petits génies, là. Mais, moi qui suis un novice, mais qui s'intéresse à tout, puis qui est curieux, puis qui fait des recherches, j'ai été surpris. Vraiment surpris. Renversé, même. Juste pour vous donner un aperçu, mais sur ce qu'on a découvert sous le sable du Sahara. Alors, hallucinant. Puis, quand on pense au Sahara, on pense aussi à l'Égypte, aux grandes pyramides, aux sphinxes. Puis, on en a déjà parlé ici, ensemble, dans les grandes pyramides. Et le sphinx, surtout, qu'on prétend, dans nos livres d'histoire, qu'il a été construit il y a 4000 ans, à peu près. Mais, bien, maintenant, avec la science, les scientifiques, l'équipement qu'on a, et le consensus, presque scientifiquement approuvé mondialement, conclut que le sphinx, ça n'a pas été construit il y a 4000 ans, mais si on se fie à l'érosion hydrofuge, je pense que c'est le terme, ça remonte à au moins, probablement, peut-être 10 000 ans et plus, parce que tu as une érosion sur la base du sphinx, qui a été faite par de l'eau qui coulait et qui coulait et qui coulait, et qui ne peut qu'avoir eu lieu il y a 10 000 ans, entre autres. Quant aux grandes pyramides, juste pour ouvrir une parenthèse, et encore là, tu as beaucoup de plus en plus d'archéologues et scientifiques qui arrivent à d'autres conclusions que ce qu'on a dans nos livres d'histoire. Nos livres d'histoire devaient être complètement revus et corrigés, mais on n'a pas vraiment d'intérêt à le faire. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que vous avez des réponses à ça, mais... Quand tu... Apparemment, moi, je ne suis pas un expert, je suis un novice, là. Je ne suis pas un égyptologue, mais je vous raconte ce que j'ai écouté, découvert, puisque j'ai trouvé dans mes recherches. Apparemment, il n'y a pas une mention, aucune, dans toute la littérature, qui existe, qui date de l'existence de l'époque de ces Égyptiens-là, que ce soit les hiéroglyphes ou d'autres types d'écritures, il n'y a aucune mention des pyramides, de construction de pyramides, ou même du sphinx, absolument rien, là. Pourtant, c'est des exploits majeurs. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que, peut-être que tout ça avait été une bonne partie de ces affaires, ces structures-là, ces oeuvres-là, enfouies sous le cendres, étaient enfouies sous le cendres, et que tu as simplement des populations qui sont arrivées là, qui ont dégagé la place, qui ont nettoyé la place, et qui se sont appropriées, qui ont pris possession de ces grandes oeuvres, de ces grandes réalisations. Mais que c'était là, bien avant eux, parce qu'apparemment, il n'y a rien dans aucune littérature qui existait à l'époque, ou le type d'écriture, hiéroglyphes, ou peu importe, aucunement mention de quelque construction, que ce soit comment on a construit ça, ou quoi que ce soit d'autre. Je ne sais pas ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut. Donc, même il y en a qui allèvent, peut-être que l'Atlantis, est peut-être enfouie sous le cendres. Il y aurait 145. Je ne sais plus combien de profondeur, d'épaisseur de cendres, 140 000 d'épaisseur de cendres. Il y en a du cendres là. Ça n'a pas toujours été du cendres. Donc, je vais vous partager ça demain, parce que ça demande un peu de travail. La recherche n'est pas finie, toutes les recherches que j'ai à faire dessus. Mais j'ai déjà commencé. Je peux vous donner un aperçu, OK? Mais c'est vraiment renversant. Et ça va comme suit. Le désert du Sahara était autrefois luxuriant, épeuplé. Ça nous vient de Live Science. Publié le 20 juillet 2006, quand même. J'ai fait des recherches, parce que je suis tombé sur quelque chose, puis je voulais aller jusqu'au bout. vu sur la grande mer de sable d'Égypte depuis le plateau de Guilf-Kébir. C'était un bon endroit pour vivre il y a 8 000 ans. À la fin de la dernière période glaciaire, le désert du Sahara était aussi sec, tout aussi sec et peu attrayant qu'aujourd'hui. Mais entre deux périodes de sécheresse extrême, se trouvait quelques millénaires de pluies abondantes et de végétation luxuriante. Au cours de ces quelques milliers d'années, les humains préhistoriques ont quitté la vallée, congestionné du Nil et ont établi des colonies autour des bassins fluviaux, des vallées vertes et des rivières. Bon, c'est ce qu'on essaie de raconter, mais le plus important, c'est que le désert du Sahara, autrefois, il n'y a pas si longtemps, était peuplé et luxuriant. Il y a 5 000 ans, le désert du Sahara abritait des gens, des animaux et une végétation luxuriante. Il y a à peine 5 000 ans, l'un des endroits les plus secs et les plus inhabitables du monde, le désert du Sahara occidental abritait un vaste système fluvial qui serait le 12e plus grand bassin versant du monde s'il existait aujourd'hui. Selon une étude publiée cette semaine dans la revue Nature Communication, des chercheurs français ont identifié un ancien système fluvial qui, selon eux, s'est formé lors de la période humide, lors de périodes humides qui ont dépassé le désert au cours des 245 000 dernières années à l'aide d'un système d'imagerie avancé sur le satellite japonais avancé d'observation des terres. Charlotte Skognex-Ni de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et son équipe ont trouvé des couches de sédiments typiques d'un matériau fluvial qui délimite un cours d'eau environ 500 km de long. Les chercheurs ont déclaré que ce système fluvial, le Sahara, aurait été autrefois l'emplacement d'une végétation étendue de la vie animale et des établissements humains. Un ancien méga-lake découvert sous le désert du Sahara. Ça nous vient de Smith, Sonian Insider. Sous les sables du désert du Sahara, des scientifiques ont découvert des preuves d'un méga-lake préhistorique formé il y a environ 250 000 ans lorsque le Nil a traversé un chenal bas près de Wadi, Touche-Camp. Il a inondé le Sahara oriental, créé un lac qui, à son plus haut niveau, couvrait plus de 42 000 carrés. Wow! Le géologue du Musée national de l'air et de l'espace Ted Maxwell et ses collègues ont récemment repéré des preuves du lac tout en étudiant les données radar de l'Égypte prises par la mission de topographie radar de la navette spatiale. Donc, tout ça, c'est juste pour vous donner un aperçu. Un ancien réseau fluvial est mal découvert enfoui sous le sable saharien. Des images radars du désert mauritanien ont révélé une rivière s'étendant sur plus de 500 km et suggèrent que les plantes et la faune y ont prospéré. Un vaste réseau fluvial qui transportait autrefois de l'eau sur des centaines de kilomètres à travers le Sahara occidental a été découvert sous les sables desséchés de la Mauritanie. Donc, chers amis, aussi, vous allez voir demain quand je vais revenir sur ce sujet-là, les découvertes de structures sous le sable, c'est hallucinant, fascinant, renversant. des anciennes civilisations perdues, il y en a plein à travers le monde et on va aller les explorer dans les jours qui viennent pour nous donner un petit peu d'air frais et nouveau. Ça va nous faire du bien et ça va surtout nous nous confirmer ce qu'on sait déjà. Ça va nous confirmer qu'il faut qu'on revoie nos livres d'histoire. Je ne sais pas ce qu'on attend pour vraiment redemander aux historiens contemporains de nous réécrire des grands pans d'histoire parce que l'histoire n'a pas fini de se dévoiler devant nous puis on va en découvrir encore plus de ses secrets, de nos origines. Je vous reviens avec une petite histoire de volcans qui vient de se réanimer après plusieurs années puis on va se retrouver demain on va commencer ça avec disons les anciennes civilisations perdues sous le sable du Sahara. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada